Une session de formation sur le monitoring de protection des réfugiés a lieu à Bolle dans la région du lac Le Point avec Estelle Abdelkader. Les règles minimales pour le traitement des réfugiés, les normes internationales de la protection des réfugiés et les normes internationales relatives aux personnes déplacées sont entre autres les thèmes qui ont été débattus par les participants à cet atelier. A travers ces échanges, le Haut-Commissariat pour les réfugiés et la Croix-Rouge du Tchad entendent renforcer les capacités des autorités administratives, judiciaires, militaires et traditionnelles pour élever les défis en matière de protection des réfugiés et des personnes retournées. Selon le coordonnateur du Clotter Protection, Claude Manga, cette rencontre a permis de se pencher largement sur les textes régissant les réfugiés et les personnes retournées. Le secrétaire général de la région du lac Ndolas Mbaïmian se félicite de cette formation. La protection de ces populations qui ont fui leur pays, leur village épérique et qui se trouvent dans un besoin présent d'assistance humanitaire nous incombe. Faut-il le rappeler, la région du lac a enregistré plusieurs milliers de réfugiés dus aux exactions de nebuleuses sectes Boko Haram de Nigeria voisins. Et le gouvernement Tchadieu s'active à offrir son territoire et sa nourriture aux personnes victimes des actes de Boko Haram. La semaine nationale de l'arbre a été lancée le 25 août dernier à Massakoury dans la région de Hadjarlamis. Quelques plans ont été mis en terre et c'est le secrétaire général de la région qui a présidé la cérémonie. Amaniza Kazina. Semaine nationale de l'arbre. Une commémoration nationale qui mobilise toutes les couches socioprofessionnelles, d'où des milliers de plans sont mis en terre dans le but de protéger l'environnement et d'assurer un avenir meilleur à la génération future. A Massakoury, chef-lieu de la région de Hadjarlamis, la cérémonie de lancement des activités a vu la présence de plusieurs cadres de la région. Autorités militaires, civiles, chefs religieux, leaders politiques et ceux de la société civile ont tous répondu présents. Le secrétaire régional Sebi Boko Haram, qui a représenté le gouverneur, a expliqué l'importance de cette semaine. Pour lui, la protection de l'environnement passe inéluctablement par la plantation des arbres. Il invite à tout Tchadien de planter un arbre. Au Tchad, le désert avance à un rythme très rapide, à tel enceint que le Tchad est affecté par le désert. Il n'y a que cette solution-là, c'est de planter un arbre pour pouvoir diminuer l'avancée du désert. Et planter un arbre, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez planter, les entretenir. Selon le rapport des Nations Unies, chaque année, le désert avance de 1 km à l'intérieur du pays. A cet effet, la semaine nationale de l'arbre est une opportunité pour tout Tchadien de dire non à cette avancée.